Cette histoire se passe en Afrique dans un village menacé d'inondations. Les secours s'organisent, on emmène tout le monde, on propose aux gens d'emmener le nécessaire et de vider leurs cases. Seul un homme reste disant je suis vertueux, j'ai toujours été pieux, je prierai Dieu et Dieu me sauvera. L'eau commence à monter, il y en a jusqu'aux genoux, on revient le chercher, on lui dit allez là ça suffit, il faut pas rigoler, il faut sortir. Non, 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 Dieu il pourvoira, je le prie et c'est Dieu qui pourvoira. L'eau monte, monte, il se réfugie sur le toit de sa case, on vient le chercher avec une pirogue, on lui dit allez monte dans la pirogue. Non, 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 tout va bien, Dieu il pourvoira. L'eau monte, l'eau monte, il en a jusqu'à la taille, il en a jusqu'au menton, à ce moment-là un hélicoptère passe, laisse tomber un filin, on lui dit allez accroche toi et viens. Non, 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 Dieu il pourvoira. L'eau monte, monte jusqu'au dessus de sa tête, évidemment il se noie et il arrive chez Dieu et il dit à Dieu franchement je t'ai prié, j'ai toujours été pieux, j'ai toujours été vertueux et là tu ne m'as pas sauvé. Et Dieu lui dit comment je t'ai pas sauvé, je t'ai envoyé des secouristes, une pirogue, un hélicoptère et alors ? La morale de cette histoire, elle a déjà été dite par La Fontaine, c'est aide toi, le ciel t'aidera. Et si je la raconte, ce n'est pas parce que c'est le thème de notre édito, contrairement à notre habitude, mais parce que notre édito de Prospective à la sortie du port fait également allusion au réchauffement climatique et donc au risque d'inondation. A bientôt donc sur Prospective.fr